salut les amis j'espère que vous allez bien me voilà de retour pour une petite vidéo commentée ça faisait un petit moment sur ce veste 100% time attaque avec cinq épreuves comme d'habitude j'essaie de vous expliquer comment j'aborde chaque run, mon feu de véhicule, mes options et puis vous donner des petites astuces si j'arrive à faire quelque chose de bien alors je suis content d'être de retour à la maison chez Isatis bon bah malheureusement on n'a pas eu de chance sur le premier tirage sans commencer le premier tirage sur une saison surtout en Canyon Club c'est la Fouse au Lyon, la mare au crocodile voilà et là bas on prend PN national on connaît le niveau donc c'est un peu difficile du coup d'exister mais bon c'est que le premier match de la saison et tout reste à faire de toute manière alors comme d'habitude on y va directement sur les options donc je prends le ccev full kangourou suspension elle atterrissage boosté alors faut bien réussir le départ ça c'est important parce que sinon voilà on essaie de casser le toit là-haut j'ai pas réussi super bah là par exemple vous voyez là c'est de la grosse merde là j'ai pas cassé le toit donc forcément ça fait 19 secondes voilà c'est pas terrible forcément on limite juste la case quoi alors l'appareil donc la c2 bon je vais pas dire j'ai pas time attaque puisque je pense que vous savez je mets les suspensions à 15 alors il y a plusieurs choix enfin deux choix d'ailleurs je pense carburant boosté poste combu ou jetons boosté ou alors démarche boosté à la place du carburant boosté après ça va vous voir je trouve que c'est plus dur comme ça mais bon faut pas trop lever le nez voilà c'est de prendre un peu de vitesse repongée c'est pas assez fluide en tout cas ça va faire 16 secondes certainement voilà ça va c'est pas hyper fluide du coup voilà le rebond est pas et pas top du coup je perds un peu de temps bah voilà ça fait 16 secondes du coup c'est pendant tout est très très moyen à la c3 donc je mets tout à 20 et je pars sur le pneu hiver démarche boosté et jetons boosté alors vous pouvez mettre le poste combu avec le poste combu vous êtes obligé de prendre le carburant vous finissez pas ou alors vous finissez vraiment en roue libre et là le temps il est dégueulasse du coup voilà moi je pars là dessus je fais pas forcément moins en plus quand je réussis donc voilà parce que vous avez vous avez des jetons qui sont qui sont bien placés donc tout au long du cas c'est pas terrible c'est pas mal sur la fin la fin est pas trop mal c'est ce qui me fait un score un bon score bon bon score c'est pas mal du tout alors hop on a changé les compos donc la c4 en rallye avec suspension poste combu et carburant boosté donc je remercie mon équipier parce que c'est grâce à eux que j'utilise cette cette formule vous pouvez aussi remplacer le carburant boosté par par les jetons voilà ça vous de voir entraînez vous de toute manière c'est l'avantage qu'on a là dessus sur ce vs c'est qu'on peut s'entraîner alors regardez bien les trajectoires que je prends là on replonge bien dans le petit creux là hop on va se mettre là bon là c'est pas c'était pas optimal mais bon on va un petit peu relâcher et là on va prendre le carburant boosté pour un pour un bon temps pour un bon temps enfin pour moi en tout cas je considère que c'est un bon temps après voilà quasiment 23 secondes ouais c'est bien me concernant parce que clairement time attack c'est ce que je maîtrise le moins je pense dans ce jeu donc alors évidemment j'ai beaucoup travaillé dessus parce que quand on n'arrive pas à quelque chose autant beaucoup s'entraîner dessus pour tâcher de limiter un peu la casse et donc c'est ce que je fais maintenant donc voilà alors là c'est 5 on va rechanger aussi clac et hop pareil on va recommencer ça alors donc je pars sur du pro plus max on va peut-être le mettre quand même atterrissage boosté et le carburant boosté alors il n'est pas il n'est pas hyper dur franchement alors hop direct on lève le nez atterrissage boosté atterrissage boosté voilà c'est pas terrible ouh là là c'est pas terrible du tout non c'est pas ouf là j'ai ouais j'ai un peu raté quand même après c'est pas ultra dégueulasse mais c'est en tout cas ce run là il paye bien le dernier donc bon donc du coup ça fait 35k voilà bah j'espère quand même que ça pourra vous aider je vous souhaite un bon visionnage une bonne écoute et puis surtout une très bonne journée salut les amis ciao